Cet album, et d'ailleurs tu vas nous en parler un petit peu de cet album, hier on racontait que tu l'as fait beaucoup en studio, mais aussi en séminaire. Les fameux séminaire. Non, des séminaires sérieux. Bah non, là c'était sérieux. Ouais, des séminaires concentrés. Parce que t'as fait des séminaires parfois pas concentrés. Non, là c'était concentré, concentré. Donc t'es parti où pour... Alors le séminaire, c'est vrai que c'est le grand truc des maisons de disques maintenant, c'est de réunir des artistes, des producteurs dans un même endroit, une même baraque quelque part. Alors loin généralement de leur quartier, pour le coup le séminaire je pense qu'il n'a pas été fait du côté du parc Olièvre. A Marseille. A Marseille, voilà, donc dans le sud. Et là vous étiez combien dans ce séminaire ? Une bonne petite équipe. Pas tout seul ? Non. Mais c'était studio, c'était concentré. Non, concentré, concentré. Concentré toujours. Par exemple, il y a eu combien de morceaux, tu sais à peu près, qui sont sortis de ces séminaires ? Ou un en particulier, je sais pas, un souvenir en particulier, t'es à Marseille, t'es apposé. Déjà au Lolo. Ouais, presque la moitié de l'album. Presque la moitié des sons d'albums, j'ai fait le séminaire. Donc là-bas, t'es avec les producteurs ? Ou t'as des sons, on t'envoie les sons ? Non, pas les beatmakers. Les beatmakers, pardon, et quand je dis producteurs, je pense que c'est plus aux beatmakers en effet. Donc t'es avec les beatmakers ? Mon âge à AKM, d'ailleurs grosse, 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 grosse effort à mon gars à AKM. Et ouais. Et ça enregistre ? Ça enregistre, ça enregistre et on ne peut pas enregistrer mon frère. T'en as fait beaucoup ? Parce que moi je ne peux pas enregistrer tout le temps, tout le temps. Moi j'ai ma journée tranquille après 22h. Pour vivre, pour vivre un petit peu. Après 22h, après 22h.